Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode Aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire ? On va faire un petit emballage à base d'un carton pour mon imprimante 3d, ma Sigma R17 qui a un tout petit problème sur l'extrudeur gauche et malheureusement j'ai jeté l'emballage d'origine qui était un peu encombrant et il va falloir que je fasse quelque chose de solide pour pouvoir envoyer ça par la poste et que mon imprimante ne se casse pas pendant le voyage. Donc qu'est ce que j'ai fait ? J'ai donc des bouts de carton et je suis allé acheter des tasseaux 6 tasseaux, je me souviens plus exactement les dimensions, ça m'a coûté à peu près 10 balles et le but est de renforcer et de faire un espèce de cadre en bois pour pouvoir envoyer mon imprimante de façon la plus safe possible bien sûr comme vous voyez c'est des outils vraiment basiques, une scie sauteuse, une perceuse une petite visseuse et le principe c'est de faire un espèce de cube en bois dans lequel je vais mettre mon imprimante et qui va éviter à l'imprimante de se prendre des coups à droite à gauche pendant le transport tout ça sera bien sûr dans le carton en fait un espèce d'emballage furtif on a l'impression que c'est un carton et non c'est pas un carton c'est un cadre en bois. Alors le cadre en bois est plutôt léger et comme vous l'avez vu il fait 60 par 60, en gros je fais un cube de 60 de côté et pour ça j'utilise les différents tasseaux. J'ai fait une espèce de de truc sur le bas et je commence à monter mon espèce de cube au fur et à mesure là je suis en train de mettre les deux derniers tasseaux pour finir mon pseudo cube et c'est relativement simple je découpe, je préperce, je visse pif paf pouf et là par exemple j'utilise des clamps pour le tenir en place et là on va faire le dernier essayage qui est de mettre la structure dans le carton et ça rentre et ça permettra au carton d'avoir une structure et surtout de garder mon imprimante bien au chaud et à l'abri des coûts éventuels Maintenant que ma structure a été faite, il va falloir que je lui fasse un petit chapeau et là ça va être exactement le même principe. Je vais faire un espèce de tri entre guillemets avec des bouts de tasseaux toujours 60 par 60 donc là j'ai besoin de six bouts de tasseaux donc quatre pour les côtés et deux pour le renfort Ma visseuse avait besoin d'une batterie, c'est toujours sympa d'avoir une batterie de rechange et qui charge en permanence Alors il me reste des bouts de carton mais pas suffisamment pour faire le dessus donc je pense que je vais bidouiller un truc en le scotchant à droite à gauche Là je vais rajouter deux morceaux de tasseaux juste pour fermer le dernier des côtés Et je vais pouvoir mettre mon imprimante dans sa nouvelle maison pour pouvoir l'envoyer et qu'elle puisse se faire réviser et réparer un tout petit peu J'utilise, je vais utiliser de la mousse principalement pour le protéger qui est la mousse que j'ai récupérée dans la rue et que je coupe pour qu'il soit plus utilisable un peu de papier bulle et surtout j'ai fait deux trous pour pouvoir mettre les mains et pouvoir trimballer tout ça et je peux fixer son chapeau Donc la taille c'est à peu près 60 cm de côté et ça fait un peu plus d'une vingtaine de kilos là je recouvre le tout avec du carton et je scotche ça avec mon scotch fétiche que j'adore avec qui le scotch blanc et noir je vais mettre une certaine quantité de scotch pour éviter que tout ça se casse et normalement ça devrait être bon et ça devrait partir à la poste dans les prochains jours voilà c'est tout merci à vous à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz